salut à tous c'est christopho je suis actuellement à dieppe en normandie pour un tournoi d'échecs donc un open ça c'est un gros tournoi je crois qu'on est 126 joueurs dans l'open b l'open b qui est réservé au moins de 1800 et l'open a il est un open avec des niveaux très fort il ya même des grands maîtres et tout et donc là on est on est à dieppe dans un gîte pendant plus d'une semaine pour jouer neuf parties en huit jours et je vais vous expliquer comment ça se passe là actuellement j'ai joué une partie heure actuelle contre une 1124 et j'avais les noirs alors des 4 cavalier f6 et la c3 déjà ça m'a surpris et en fait après en regardant sur mon répertoire ça fait bien partie de mon répertoire mais je ne me souvenais plus mais j'ai quand même joué le bon coup c5 enfin le bon coup il ya plein de bons coups contre c3 mais ce que ce que j'ai appris théoriquement c'est c5 et puis là après e3 on retombe par transposition dans ce que je me souvenais mieux donc la b6 f4 et fou b7 en fait avec f4 c'est une hollandaise inversée maintenant une stone ou variante stonewall plus exactement et contre ça normalement je joue fou b7 e6 et je vais mettre les deux fous en fion de château mais il ya d'autres possibilités et ce qui est amusant c'est que quand j'ai les blancs comme c'est une hollandaise inversée quand j'ai les blancs contre une hollandaise ou les noirs joue la hollandaise je joue pas ça du tout je ne mets pas mon fou là donc enfin il ya plein de systèmes possibles et là j'étais un peu surpris qu'elle mette son fou en c4 normalement c'est plus en d3 c'est comme je compte jouer fou c4 en du coup j'ai été tenté de jouer d5 même si ça affaiblit la case e5 ici alors j'ai joué d5 après il ya eu échec j'ai pas trop fait attention à ça mais y'a pas de danger même si elle joue cavalier e5 ça menace rien parce que mon cavalier est bien protégé plusieurs fois mais après cavalier e5 même si elle vient en c6 il faut toujours mettre ma dame en c7 et chasser son fou donc j'ai pas paniqué juste jouer fou g7 je prépare à roquer elle met son fou en d2 donc on voit tout de suite que c'est un très mauvais fou pour l'instant alors mon fou en b7 est pas terrible depuis que j'ai joué la prédécision de jouer d5 croc h3 on sait pas trop à quoi ça sert j'ai pas l'intention de jouer cavalier g4 parce que depuis g4 il peut pas faire grand chose ce cavalier il viserait plus la case e4 en fait et là après après l'analyse avec avec claude qui est notre entraîneur en fait le meilleur plan ici c'est de faire une manoeuvre avec les deux cavaliers pour mettre un cavalier en f6 et un cavalier en d6 alors que mes cavaliers peuvent pas se déplacer comme ça il y a un moyen de le faire je voudrais bien enlever tous ces ronds là et la flèche et un moyen de le faire c'est de jouer cavalier e4 cavalier d6 et l'autre cavalier en f6 après ce cavalier là il est fabuleux parce que par exemple il protège cette case il attaque le fou qui contrôle énormément de cases et les deux cavaliers protège la case fait attaque la case faible 4 c'est pas mal parce que j'ai un cavalier qui attaque e4 je me disais s'il se fait changer il va être remplacé par l'autre mais ça aurait été bien plus malin de de voir cette manoeuvre et ce qu'on aimerait bien faire aussi c'est changer le fou les cases noires les cases blanches parce que le mien fait rien et le sien c'est sa meilleure pièce actuellement la seule qui me pose des légers problèmes par exemple si je joue tour e8 je me retrouve dans un clouage et un moyen de faire ça ça aurait été de jouer à 5 x 6 ou alors dame c8 x à 6 j'ai décidé de jouer cavalier e4 tout de suite il a cavalier h2 beaucoup incompréhensible pourquoi il a joué cavalier h2 c'est peut-être pour le mettre en g4 et ensuite en f2 et l'échanger comme ça c'est pas donc là j'ai joué e6 qui en fait peut-être pas un coup très utile sauf des lignes pour madame si jamais j'aimais le vœu attaquer mais j'ai pas vraiment l'attaque en fait pour l'instant un meilleur plan aurait été de finir cette meuf de cavalier et puis enfin au moins mettre celui là ici et puis de jouer f6 et e5 pour ouvrir la position à ce moment là je commence à chercher à ouvrir la position parce que je suis beaucoup mieux développé ce cavalier il peut pas bouger enfin il peut aller en a3 mais ce cavalier est mal placé ce fou a l'air débile donc là si la position s'ouvre ça peut être que mon avantage mais c'est pas simple de l'ouvrir le seul moyen de l'ouvrir c'était de jouer f6 et e5 je sais pas comment enlever toutes les flèches d'un coup parce que là je suis en mode étude que j'aimais beaucoup utiliser encore alors dame f3 un autre coup que je comprends pas donc tour c8 maintenant j'espère que ça va s'ouvrir comme dans ce sens là que je vais pouvoir contrôler la colonne ouverte c la question reste en suspens qu'est ce qui se passe si elle prend avec l'autre pion donc là le repli sont fous pour apparemment mon café lui plait pas trop donc je vais le défendre pour le remplacer par notre cavalier là jusqu'à présent j'ai un avantage développement je trouve que j'ai de l'espace c'est surtout l'avantage développement qui compte là les pièces mieux placées mais je regarde concret encore j'ai pas gagné un pion et là ce coup de remplacer un camé par un autre c'est un coup pour continuer à l'ennuyer mais c'est pas vraiment concret non plus ça permet pas d'ouvrir la position ça permet pas de progresser ça permet juste de l'embêter mais c'est déjà bien d'arriver à embêter son adversaire parce qu'après il a plus de chances de craquer voilà donc là ça y est je décide d'ouvrir la position comme ça mais si elle avait repris du pion E après mon seul plan possible était de jouer sur la colonne B mais c'est pas évident en fait l'ordi suggère que si elle reprend là je joue B5 qui semble être un petit sacrifice mais en fait hop il faut prendre B5 Dame B6 et si le fou s'en va on gagne B2 et s'il s'en va pas on va le chasser et on gagnera B2 aussi celui-ci par exemple elle le protège comme ça et donc là ça c'est pas mal finalement mais je sais pas si j'aurais vu B5 j'aurais essayé de le défendre d'abord sûrement en tout cas la page seule elle a repris du pion C donc là j'étais content j'ai ma colonne ouverte et là je joue le coup qui perd tout mon avantage d'ailleurs j'ai pas précisé c'était une partie de 1h30 plus 30 secondes par coup plus 30 minutes encore ajoutées au 40ème coup donc c'est une partie très longue et là tour C1 et il me suis dit que si elle veut chasser ma tour hop j'ai ce petit trick je prends le cavalier et elle reprend comme elle veut comme ça comme ça ou comme ça mais dans tous les cas après je gagne le fou donc déjà j'ai gagné 2 pièces pour ma tour et en plus j'ai une fourchette donc c'est à dire que je gagne une tour complète mais elle s'est pas fait avoir et mieux que ça il a joué un coup qui me force à perdre le contrôle de la colonne parce que fou B4 attaque aussi ma tour donc cette tour là est en prise cette tour là est en prise donc j'ai pas d'autre choix que d'échanger avec échec ici pour ensuite sauver alors sauver mon autre tour j'ai essayé de la sauver avec cavalier D6 parce que sur tour E8 de toute façon il y a un autre fou qui va l'attaquer donc je vais quand même me retrouver cloué donc en tout cas voilà en jouant tour C1 je perds mon avantage parce que j'échange cette belle tour qui contrôle une colonne complètement ouverte avec une tour qui fait strictement rien les améliores sont fous donc là maintenant c'est égal mais je joue cavalier D6 je pense que c'est un bon coup parce que au final je me trouve dans cette dans cette structure où Claude m'a expliqué après la partie que c'était le plan de jouer ça avant si possible les deux cavaliers sur ces deux cases là effectivement ce cavalier il est bien parce qu'il contrôle bien le fou les cases blanches là cavalier C3 donc là elle se développe elle a plus de problème c'est moi qui commence à être embêté parce que elle a beaucoup de pièces qui attaquent B5 donc je joue A6 pour empêcher qu'une pièce aille en B5 surtout qu'elle peut très bien échanger à tout moment ici et donc après plus personne ne contrôlerait B5 donc il faut absolument je me dis qu'il faut absolument jouer A6 pour protéger B5 avec un pion cavalier G3 et là le coup fatal l'erreur fatale on va dire E4 au début je me disais j'ai pas trop considéré le coup E4 parce que pour moi il pouvait jamais jouer E4 de la vie ça va juste ouvrir la position en ma faveur avec ce magnifique fou qui qui attaque la dame qui est sur la même déroulaine que la dame mais en fait quand elle a le jeu je me suis dit ah ouais c'est peut-être pas mal parce qu'il est quand même défendu une fois deux fois trois fois quatre fois et attaquer quatre fois aussi donc est-ce que ça va pas faire juste un gros échange et après la position est complètement égale et en fait non parce que le clouvage ici va être fatal je calcule que je peux échanger des pièces ici en E4 et une fois que mon cavalier ici a fait un échange avec une des pièces selon l'ordre dans lequel elle reprend je vais jouer F5 et elle, elle aura une pièce ici qui est clouée donc normalement je vais gagner une pièce donc là je vais jouer comme ça et là F5 là je gagne une pièce elle peut pas par exemple elle pourrait tenter de jouer qu'elle F6 pour faire échec et sauver sa dame mais elle perd le cavalier à ce moment là donc en fait elle a pas de solution là elle est fichue alors là tenter dame E3 et puis là au lieu de prendre le cavalier je lui dis tiens 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 le roi et la dame sont en même diagonale j'ai un fou ici parce que le coup naturel aurait été de reprendre le pion juste gagner la pièce quoi et après bah je trouvais que mes pions n'étaient pas très jolis bon si elle échange peut-être qu'elle peut jouer alors elle peut pas jouer ça tout de suite parce que là je menace de gagner la dame mais merde j'ai dit mal avec les flèches là et en fait voilà je me dis au lieu de détruire ma structure de pion je peux très bien reprendre avec le cavalier et elle peut pas reprendre parce que boum une fois que le cavalier noir est plus sur la colonne D ma dame il m'en fout attaque tous les deux D4 donc je gagne la dame blanche elle peut pas reprendre mon cavalier et en fait elle elle a joué fou C4 à la place et là c'est assez rigolo parce que tiens je me remarque que je peux plus jouer ça enfin si je joue ça a pas d'effet parce qu'elle elle joue ça avec échec donc je reprends et elle en reprend mon fou ma dame est attirée vers cette case là donc elle défend plus mon fou donc euh j'ai toujours gagnant logiquement puisque j'ai j'ai toujours mis une pièce d'avance on a juste fait un échange mais ça me plaisait pas trop parce que là elle a du potentiel d'attaque quand même en fait l'ordi il trouve un coup là il dit que là on joue tour F7 et on est complètement gagnant parce que la dame est toujours est toujours clouée et s'il veut échanger les dames très bien mais là je reprends avec échec et cette fois-ci je gagne le fou donc c'est différent j'ai deux pièces d'avance mais j'ai pas vu tour F7 mais c'est pas grave parce que ce que j'ai joué était bon aussi mais attendez c'était là j'ai joué tour E8 pour que euh pour défendre mon pion et puis là elle a un peu craqué puisqu'elle a oublié la menace principale qui était ce coup là donc j'ai joué fou D4 et puis bah là c'est j'avais déjà une pièce d'avance mais maintenant je gagne la dame on a joué ça et après je gagne même le fou et elle a pas abandonné elle a joué A3 moi j'avais beaucoup de temps encore j'avais plus de temps qu'elle mais au moment là il me restait une demi-heure et là j'ai vu que sur A5 ça forçait encore plein d'échanges le fou il a il est pas capturé mais je pense qu'il est obligé d'aller en D2 et là je... ah non il avait capturé est-ce que j'avais capturé son fou ? ah non en C3 et au moins on échange donc on simplifie et je gagne encore plus facilement mais comme euh là j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas du tout abandonner donc j'ai réfléchi un peu pour aller au mat le plus vite possible pour que ça dure pas trop si elle veut pas abandonner et donc au lieu de jouer A5 je vais jouer Dame D3 parce que là elle va aller en G3 et le mat est imparable en fait donc elle tente Roi H1 tour F1 tour F1 tour F1 elle a... maintenant c'est mat en 3 coups je crois qu'elle a F2 échec si elle joue Roi G1 c'est ce qu'elle a fait il y a mat grâce au fou là qui défend qui attaque G2 j'ai 2 donc euh mais si elle veut jouer tour prend ça changeait pas grand chose ça retardait l'échéance que d'un seul coup le prochain coup il y a... Dame prend G2 mat imparable donc voilà c'était la première partie on va jouer une partie par jour là une des parties très longues mais comme il n'y en a qu'une par jour ça va être moins fatigant normalement que le tournoi le vent d'oeuvre c'était deux parties longues par jour il y a un seul jour où on en jouera deux ça sera mardi tous les autres jours c'est une partie voilà alors je regarde les livres donc euh... je suis content de moi de ce bon début j'ai pu appliquer un petit peu mes... mon répertoire d'ouverture à avoir un bon avantage stratégique au début de la partie mais j'ai merdé à un moment donc là un tour C1 qui marchait pas qui servait à rien sauf à... à renoncer à tout mon avantage et après euh... ouais j'ai gagné sur une tactique sur un clouage il faut d'ailleurs préciser que l'ordi il dit que le meilleur coup c'est même pas F5 mais c'est cavalier prend 4 très bizarrement ça doit être lié au... à la menace de dame prend D4 avec échec qui attaque ce fou je pense c'est ce qu'il raconte l'ordi là F5 c'est très bien c'est moins 4,9 et cavalier D4 cavalier prend 4 c'est très très légèrement encore mieux bizarrement donc on donne provisamment notre tour et après en fait l'idée c'est qu'il va y avoir une attaque à la découverte sur la dame donc voilà écoutez c'est tout pour cette partie on va essayer de continuer sur notre lancée là aujourd'hui je vais jouer contre un 1610 donc ça va être plus compliqué théoriquement mais j'aurai les blancs alors j'aime bien avoir les blancs et je vais jouer D4 ok et ben c'est tout pour aujourd'hui à bientôt ciao